Morceau d'architecture Passage Impression d'une année d'apprentissage maçonnique Morceau d'architecture en vue d'une augmentation de salaire présentée en chambre d'apprenti de la respectable loge l'amitié fraternelle du Grand Orient de Belgique à l'Orient de Bruxelles le 24e jour du premier mois de l'année de la vraie lumière 5 1992 Vénérable Maître et vous tous mes frères Sans aucun doute le jour de mon initiation restera l'un des plus beaux moments de ma vie Sans aucun doute aussi les sentiments qui l'a engendré chez moi et leur expression sont-ils d'une extrême banalité dans notre ordre Et pourtant, chaque fois c'est une expérience unique qui, paradoxe des termes, se renouvelle Dans les mois précédents, j'y avais été préparé de longues heures durant dans le cabinet de réflexion Cependant, jamais je n'aurais imaginé l'angoisse et l'émotion qui m'étreindrait lorsque je pénètrerai dans le temple Cette impression fut encore renforcée J'ai souhaité, pendant un an, ardemment la revivre Le destin en a décidé autrement Le jour même où notre chaîne s'enrichissait d'un nouveau maillon Je perdais un père Et ce qui aurait dû être un moment de joie est devenu une journée de deuil et de peine Peut-être le choc de ces deux événements simultanés se déroulant à une centaine de kilomètres l'un de n'autre a-t-il constitué une seconde initiation un nouveau départ le vieil homme mourant une nouvelle fois en moi Dans cet intense moment d'émotion et de réflexion je pris conscience qu'il ne me fallait plus rester fils mais qu'à mon tour, il me fallait devenir père Un lait m'avait été donné en héritage et je devais le transmettre à d'autres plus beau encore Car la vie continue et nous nous sommes fixés pour devoir impérieux de contribuer à l'édification d'un monde meilleur travail jamais achevé toujours à recommencer et sans cesse perfectible malgré la tureté des temps Pendant un an je me suis convaincu des liens qui unissent les hommes par-delà les siècles et que par le travail constant que ces membres opèrent sur eux-mêmes la maçonnerie rend les hommes meilleurs et plus conscients de leurs responsabilités Le rituel de notre atelier si riche quand je le compare à ceux que j'ai observés dans d'autres loges me part un élément fondamental pour nous couper du temps et de l'espace profane Souvent, il me plonge dans une atmosphère magique Tout d'abord par les phrases que j'attends dont je m'imprègne et qui prennent d'autant plus de sens que je les ai entendues ailleurs sous une autre forme ou sur un autre ton Variation sur un même thème Le rôle de la musique est lui aussi important Peut-être apprécierais-je davantage d'écouter les mêmes morceaux pour l'ouverture et la clôture des travaux pendant tout le cycle d'une année Enfin, parmi les autres moments qui me touchent particulièrement dans le rituel Je retiendrai la chaîne d'union qui nous rapproche physiquement et l'allumage des cierges La maçonnerie, c'est aussi et surtout la fraternité Partout, dans les différentes loges que j'ai visitées je me suis senti, au plein sens du mot, chez des frères et des sœurs Ce qui m'a frappé, c'est l'intimité qui naît spontanément quand on rencontre un maçon que l'on ne connaissait pas auparavant J'attribue essentiellement ce phénomène au fait que nous avons dû longuement réfléchir aux mêmes problèmes mais aussi que nous possédons une histoire commune Avec mes frères apprentis une amitié et une complicité s'est très vite établi Trop bien peut-être Mais, dans les prochains mois notre sous-groupe se fondera sans nul doute complètement dans la loge Afin de permettre aux apprentis de mieux s'intégrer dans l'atelier Il me semblerait profitable qu'au cours de tenues de cémetaires et de séances d'instruction des anciens leur fassent connaître l'histoire de la loge Ces démarches contribueraient à resserrer nos liens Cette année d'apprentissage fut jalonnée d'étonnement de doute et d'interrogation Globalement, elle fut très positive La maçonnerie, dans sa pratique hegdomadaire en loge ou quotidienne quand je me retrouve seul face à moi-même ou plus simplement avec mes frères humains a dépassé mes espérances Au total, mes lectures furent peu nombreuses Au cours des mois j'ai observé un glissement dans mes intérêts de l'histoire de notre mouvement vers sa doctrine Mais, constamment, et c'est là l'essentiel j'ai réfléchi au sens de mon engagement En particulier, j'ai été frappé à tort peut-être parce que je crois être l'ambivalence de beaucoup de nos frères face au rituel et à certains de nos symboles ou habitudes Ceux-ci semblent souvent être vécus à deux degrés Or, la sincérité de tous la conviction de leurs propos et de leurs actes, m'en persuade ne peut être mise en doute J'identifierai donc provisoirement cette attitude comme étant le symptôme de notre profonde ambivalence face à l'existence qui, tantôt nous apparaît comique tantôt tragique sans que nous dussions pour autant nous considérez comme des schizophrènes Euripide se concevrait-il sans Aristophane et Racine sans Molière La tragédie de l'homme consiste à rechercher tout le temps de son passage sur Terre un sens à sa vie alors qu'il sait pertinemment qu'elle n'en a pas qui soit donné a priori Nous sommes besoin désespérés de laisser une trace tangible de son être dans sa descendance et dans ses œuvres Comme apporte la maçonnerie dans la vie profane Et d'abord, comment pourrais-je douter de l'importance des répercussions de mon initiation sur le plan affectif ? C'est le lendemain même de mon entrée dans l'ordre qu'émue mais très lucide j'ai demandé à ma future femme de m'épouser J'ai tenu à poursuivre ce parallélisme entre ma vie profane et ma vie maçonnique en donnant, le jour de mon mariage et en présence de mes deux parrains la paire de gants qui m'avait été remise trois mois plus tôt La maçonnerie m'a confirmé dans l'idée qu'il fallait être ferme dans ses principes tout en étant constamment à l'écoute de l'autre Elle a donné une nouvelle justification à ma vie alors que, comme beaucoup de nos concitoyens j'étais un peu désorienté par l'état de désorganisation de la planète Sur le plan professionnel je me suis, plus qu'avant senti investi d'une mission J'ai le privilège d'enseigner à des riches comme à des pauvres dans des réseaux et à des niveaux d'enseignement différents ce qui m'évite d'avoir une vue réductionniste de l'adolescence et de la jeunesse Tout en restant fondamentalement rationnel dans ma démarche il m'est arrivé de craindre de tomber dans une sorte de mysticisme laïque Je parle de mes voix intérieures Tous les jours quand je me trouve devant une classe ou un auditoire je vais au combat Je me sens alors très proche des enseignants du XIXe siècle qui partaient en guerre pour faire reculer les ténèbres de l'ignorance contre les préjugés et les lieux communs Depuis cette époque le monde a beaucoup changé mais la nature et les enjeux de notre lutte restent curieusement les mêmes Il ne se passe pas de ce même où je ne dois réaffirmer et expliquer le bien fondé des principes de tolérance qui sont les nôtres La force qui me meut c'est la conscience d'une loi morale supérieure du primat de l'éthique et de l'universel sur le contingent et le singulier Mais ce surinvestissement psychologique par rapport à la maçonnerie a toujours éloigné de moi l'idée d'élitisme ou le sentiment de narcissisme qui pourrait parcourir nos colonnes si l'on y prenait garde Nous, maçons nous restons les serviteurs des serviteurs de l'humanité Jédi Vénérable Maître Le principe ternaire Morceau d'architecture présenté en chambre des compagnons le premier jour du quatrième mois de l'année de la vraie lumière 5 1993 en vue d'une augmentation de salaire à la respectable loge d'amitié fraternelle à l'Orient de Bruxelles Vénérable Maître et vous tous mes frères Lorsqu'il s'est agi de choisir un sujet pour mon travail de maîtrise je me suis tout naturellement plongé dans une lecture approfondie du rituel d'initiation au second degré puis dans le manuel du compagnon de Wirt pour orienter ma réflexion Logiquement et sur le conseil de mon surveillant je pensais d'abord plancher sur un outil ou à tout le moins un symbole lié au grade de compagnon Quant à la méthode j'étais bien disposé à éviter les défauts inhérents aux intellectuels que dénonce pertinemment Verda dans la réalité maçonnique Sur ce point je serai fidèle à moi-même et à mes frères en évitant la tyrannie des mots et des concepts abscons et j'opterai pour le langage du cœur C'est à partir et non à l'arrivée d'une expérience personnelle que je tenterai de théoriser mon propos S'il m'arrivera de parler de moi-même ce ne sera pas absence de retenue mais marque de confiance envers des frères face auxquelles je vais tenter de me présenter sans masque Mais venons-en au thème de ce midi Après quelques tergiversations mon choix fut fait Je ne pouvais discourir longuement sur des outils que je manie je l'avoue très humblement encore difficilement C'est peut-être tout aussi maladroitement mais en tout cas avec passion que je me suis fixé sur le principe ternaire Curieux, pensera-t-on certainement d'en rester à la symbolique de l'apprenti Les hasards de l'existence mais s'agit-il vraiment de hasard m'ont conduit à reprendre une pierre que, sous un angle tout autre j'avais commencé à tailler voici quelques années Au début du premier mois de l'année de la vraie lumière 5991 je devenais maçon Le lendemain même de mon initiation je demandais ma future épouse en mariage Deux ans plus tard je demande une augmentation de salaire Cette demande anticipe d'un mois une responsabilité nouvelle celle d'être pour la première fois père d'une petite fille Voici un an dans mes impressions d'une année en maçonnerie j'établissais déjà un parallèle entre mes trajectoires familiales et maçonniques qui constituent les deux aspects majeurs de mon existence privée Mais pourquoi ne supposer qu'une simple similitude entre mes rôles de compagnons respectivement dans mes vies conjugales et maçonniques cette dernière année et subséquemment mes espoirs concomitants d'être père d'un côté et maître de l'autre La personne mûrit tout uniment Elle est une Mais au-delà d'un enrichissement à deux conjugué en maçonnerie sur le niveau c'est-à-dire l'égalité et la fraternité un pas supplémentaire s'imposait Car la triade ne nie pas la dualité qui la précède mais la domine Comme toute vraie synthèse elle est non pas un retour mais un dépassement Sans doute le principe binaire et plus encore le principe ternaire sont-ils partout apparents en loge Il ne sert à rien de les rappeler Nous les voyons les entendons les pratiquons sans cesse Ne serait-ce que dans le cadre symbolique trois éléments sont présents Le représentant Le représenté et la relation qui unit les deux termes Ce qui peut paraître curieux c'est que d'emblée le nouvel initié a trois ans Étonnante renaissance que celle qui de prime abord semble ignorer les deux premières années de l'existence Un et deux me suis-je demandé sont-ils liés à la vie profane et à l'obscurité du cabinet de réflexion Et à défaut d'être un point de départ le principe une aire ne serait-il pas le point d'arrivée d'un itinéraire maçonnique La gradation apprenti-compagnon-maître est-elle vraiment progression linéaire ou combinaison des formes décrites par la règle et le compas Je me suis souvent interrogé sur la phrase du frère secrétaire qui, en fin de tenue rappelle que les maçons se séparent sur les caires Mon surveillant que j'interrogeais sur ce point m'a répliqué que la réponse viendrait en son temps Ce stade intermédiaire le compagnonnage qui plus qu'aucun autre me semble symboliquement lié à l'idée de fraternité est historiquement le plus important alors que par sa place même entre deux autres il se trouve un peu dévalorisé Dans l'historiographie c'est également le cas du Moyen-Âge coincé entre un âge d'or glorieux l'antiquité et une renaissance et le thème même de médium tempus inventé par Petrarch au milieu du 14e siècle n'en finit pas de peser sur les consciences Cependant en stigmatisant l'âge intermédiaire qu'il vivait le poète arrêtin appelait en même temps de ses voeux l'aube d'un âge nouveau Ce schéma ternaire réapparaîtra sous d'autres formes avec Vico Egel Comte ou Brodel En fait si l'on veut aller au fond des choses on s'apercevra que c'est dans et par le trinaire que les hommes se forment comme sujet parlant et forment des socialités On peut considérer comme expérience primordiale celle qui s'impose dans la trinité de la langue naturelle Je dis à tu des histoires que je tiens de il Je est celui qui parle tu celui à qui l'on s'adresse et il celui qui est absent Je tu et il représentent le lien social minimal Pour que deux soient ensemble ici il faut qu'un autre soit là absent Il représente ce qui est absent En d'autres termes il rend possible la représentation Sous une forme badine les pièces de Fédo ou de La Biche par exemple traitent du sujet pourtant grave de l'absent coquifié C'est tout l'art de la comédie que de soulager le spectateur par la scène jouée par l'amant l'épouse et le mari il de son angoisse édipienne Dans la relation maçonnique c'est tout l'inverse qui se produit Le vénérable premier sans mauvais jeu de mots parmi ses pères P-A-I-R-S qui sont aussi ses frères constitue le lieu de passage obligé d'un échange avec Il le frère conférencier absent présent En fait Il peut posséder de valeurs opposées Tout d'abord la forme d'allocution vis-à-vis de quelqu'un qui est présent quand on veut le soustraire à la sphère personnelle du tu C'est le vous français Ensuite en matière de révérence C'est la forme de politesse en italien en allemand ou dans les formes de majesté qui élève l'interlocuteur au-dessus de la condition de personne et de la relation d'homme à homme Dans ses travaux sur l'aphasie Jacobson a indiqué que la maîtrise des trois pronoms personnels était la dernière acquisition importante de l'enfant et que l'aphasie perd en premier De cette remarque on peut tirer deux implications La première Toute la maturation symbolique du sujet Infance pourrait être considérée comme une formation dirigée vers la maîtrise terminale de trois formes verbales La seconde Si cette acquisition est la dernière alors cela signifie que après soit dès l'âge de quatre environ nous n'apprenons plus grand chose On connaît le succès des systèmes ternaires dans la pensée religieuse avec les triades divines hindous et bien sûr chrétiennes Bien qu'il soit souvent fait mention des trois personnes le Père le Fils et le Saint-Esprit dans les évangiles le terme Trinité n'y figure pas Ce n'est qu'à la fin du deuxième siècle qu'il apparaît en Orient chez Théophile d'Antioche Trias et en Occident chez Tertullien Trinitas Ce qu'on appelle Trinité dans le christianisme est une succession de trois termes interrompus par la mort du second de la lignée ternaire La forme chrétienne de la Trinité est une mise en scène de la condition humaine La mort de l'homme comme individu est nécessaire pour que l'homme en tant qu'espèce vive La Trinité est l'essence du lien social car sans elle il n'y aurait pas de rapport interlocutoire donc pas de culture humaine La Trinité est une représentation de l'absence jusqu'à sa forme extrême la mort dans la présence Sans Trinité pas de symbolisation pas de sociabilité Bref l'homme a toujours été trinitaire parce qu'il a toujours dû constituer sa symbolicité à partir de la représentation de la mort dans la vie Quand voici deux ans nous avons eu mon épouse et moi-même de réelles inquiétudes sur la viabilité de l'enfant que nous attendons j'ai cru qu'allait s'éteindre la troisième flamme de la triade à peine en formation Cette intrusion de la possible mort dans l'amour nous plongea dans les ténèbres et je ne pouvais m'empêcher de penser à cet enfant qui ne connaîtrait jamais que l'Orient éternel ce point géométrique où ni le temps ni l'espace n'ont d'épaisseur Mon esprit errait des monologues irréels de Duras à la personnification traumatisant de la mort dans le septième saut d'Inkmar Beckman Sans doute cette angoisse tenait-elle à la fois de mon tempérament du besoin de survie de l'espèce mais aussi certainement d'une inquiétude métaphysique qui nous pousse dans des circonstances extrêmes à réfléchir au sens de nos actes de notre vie et de l'aventure humaine Selon Dufour les sociétés humaines possèdent un trait spécifique qui les distingue de toutes les autres sociétés Elles se racontent des histoires C'est par ces histoires que sont liées entre eux les individus d'une société humaine Le simulacre organisateur colporté par le récit de référence d'une société quelconque est généralement donné dans une sorte de scène primitive indéfiniment modulée ou ressassée Deux traits caractérisent cette scène Tout d'abord c'est une scène d'horreur L'absence et la mort en sont l'objet Ensuite la scène désigne ceux qui supportent et prennent en charge la mort Dans cette mesure cette scène figure la loi et leur donne une représentation accessible à tous les membres de la communauté Lorsque l'horreur s'énonce c'est en fin de compte la trinité qui toujours s'entend C'est dans et par la trinité que la loi s'énonce Mais si la loi est représentée par une scène d'horreur l'horreur citaudite s'en exempte et se transforme en sacré Volontairement je me suis retenu depuis deux ans de ne rien lire sur la symbolique du troisième degré Cela même eût été contraire à la démarche initiatique Cependant fruit de lectures anciennes me reste en mémoire quelques bribes de souvenirs relatifs à la légende d'Iram Je crois pressentir que le psychodrame qu'elle engendre n'est pas sans lien avec la problématique ternaire J'ai dit Vénérable Maître Sous-titrage Société Radio-Canada